Musique Heureux l'homme qui met sa confiance en l'éternel et c'est pourquoi nous sommes là, parce que nous avons mis notre confiance en lui et nous permet de pouvoir nous réveiller, d'être sur pied pour vous apporter de la chaleur, la joie et aussi la gaieté. Bienvenue à votre émission Wake Up, votre matinale sur Lumière du Monde Télévision et ce jeudi, nous aurons encore de belles choses à partager avec vous puisque nous avons nos invités qui sont déjà assis avec nous. Shalom, Pasteur. Shalom. Comment ça va, Pasteur ? Dieu fait grâce à moi. Amen. Et toi, ça va ? Ça va très bien, ça va très bien. Merci Jésus, vraiment. Avec vous, nous allons méditer la parole de Dieu. Merci à toi. Jean-Richard, shalom. Bonjour Daniel et shalom à tous. Comment tu vas ? Très bien, merci. Bien réveillé. Merci. On est très frais ce matin. Ah oui, comme toujours. Comme toujours, d'accord. On aura un culture actue, le saviez-vous ? Effectivement, dans la culture actue, on va parler littérature. J'ai décidé de présenter trois livres, trois livres qui parlent d'évangélisation. Oui. Nous sommes nombreux à avoir des difficultés au niveau de l'évangélisation. Quelques auteurs se sont basés sur l'expérience personnelle, sur des techniques assez simples pour nous inciter à l'évangélisation. Je vais présenter ses ouvrages. Je vais présenter ses ouvrages à un frère et une soeur qui a par moments de difficulté à parler de Jésus-Christ dans son entourage. Et puis, dans le saviez-vous, on va parler d'une extraordinaire histoire de conversion en Jésus-Christ. Ok. Ce sera donc tout à l'heure. Shalom, Romagné, Pédéboura. Shalom, Daniel. Comme on est réveillé ce matin. Très bien, par la grâce de Dieu. Shalom à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir pour nous d'être encore sur ce plateau ce matin. C'est cela, pour parler encore aux femmes. Pour parler encore aux femmes, pour parler avec les femmes. Et pour dire à une femme aujourd'hui, trucs et astuces pour pouvoir réussir à exister par soi-même. Par soi-même. Ah, c'est le trip-boc. Ah, c'est le trip-boc. Ça sera donc pour la relation d'aide. Shalom, Félicia. Shalom, Daniel. Shalom à tous. Alors, on aura quoi au menu aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais donner quelques astuces assez simples pour enlever les odeurs de renfermés dans nos maisons. Ah oui, parce que quand on n'est pas là, on laisse la porte fermée 2-3 jours, il y a des odeurs. Ok, Félicia, ce sera pour le trip-boc. Voilà le décor, il est planté. Sans plus attendre, nous allons passer à la parole de Dieu. Donc, la rubrique Méditons ensemble, c'est maintenant. Nous méditons avec le pasteur Inyaoré. Le thème, la règle d'or selon Jésus. Oui. Quelle est cette règle d'or? Elle est condensée dans la parole de Dieu. D'accord. À travers le verset qui va attirer notre attention, retenir notre attention du moins. Matthieu, chapitre 7, le verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Amen. Car c'est la loi et les prophètes. Les prophètes. Et Jésus, maintenant, qui est le Fils de Dieu, qui est venu montrer le style de vie du royaume des cieux, va lui dire autre chose. Ce que les hommes disaient à l'époque de Jésus, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. D'accord. En réalité, mais quand on va plus en profondeur, on verra que cette déclaration des hommes a des limites. Parce que quand il dit ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'ils vous fassent, si je ne veux pas que les autres me rendent visite, je ne rendrai pas visite. Je ne rendrai pas visite. Ah oui, on n'a pas compris ça comme ça, les pasteurs. Mais voici que Jésus vient et lui va apporter une autre parole, un autre message. En fait, Jésus, de son vivant sur la terre, a apporté toujours un message qui nous amenait à comprendre le style de vie du royaume des cieux. Et ici, il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Quand on parle de tout, il n'y a pas de restriction. Non. Sans limites. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Et il dit, les hommes. Il n'a pas précisé quelle catégorie d'hommes. Ce n'est pas les hommes ou masculins, c'est l'homme. C'est-à-dire, toutes les gens, masculins, féminins. Il n'a pas dit également, tout ce que vous voulez que vos parents, vos amis, vos connaissances, vos relations. Il dit, tout ce que vous voulez que les hommes, c'est-à-dire, s'englobent tout le monde. C'est ça. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. Cette parole de Jésus nous amène à l'action. Pendant que la parole des autres nous amène à l'inaction. Jésus est venu pour agir. Et Jésus nous amène aussi à agir. Mais agir comment ? Quand il dit, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire, tout ce que je souhaite que Daniel fasse pour moi, moi, je dois le faire pour Daniel. C'est ça. Et c'est ça, la vie chrétienne. Amen. C'est ça, le style de vie du chrétien. Tout ce que... Et Jésus, en lui disant, est conscient que je ne peux pas dire, je veux que Daniel me fasse du mal. Parce que je veux qu'on me fasse la même chose. Je veux que je me fasse la même chose. Non, je ne veux pas me chicoter, sinon vous allez me chicoter. Vous voyez ? Donc, Jésus, en disant cette parole, est en train de régler les relations entre les hommes. Amen. Jésus règle les relations entre nous et les hommes. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, cette responsabilité est la nôtre. Amen. De faire aux autres ce que nous souhaitons qu'ils fassent pour nous. Généralement, dans nos églises, dans nos assemblées, mon monstre peut le dire, certains se plaignent. On ne me rend pas visite. On ne m'assiste pas. C'est ça. On ne me soutient pas. Quand je suis malade, on n'est pas venu me rendre visite. Mais Jésus tranche avec ces reproches que plusieurs chrétiens ont dans nos assemblées. Il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Donc, ce matin, dans notre méditation, nous voulons amener chaque chrétien à imiter le Seigneur. Il est le meilleur exemple, le bon exemple. Et il nous dit, tout ce que, tout, sans exception. Donc, quand j'ai médité ce passage, et chaque jour, je me remémore ce passage, je me pose la question. Qu'est-ce que je souhaite que les autres fassent pour moi? Et une fois que je sais ce que les autres doivent faire de moi, pour moi, je me dis en retour, est-ce que moi, je le fais pour les autres? Est-ce que j'arrive à le faire pour les autres? Ce passage tranche avec l'égocentrisme. Jésus ne veut pas que tout soit tourné sur nous-mêmes, mais sur l'autre. Jésus nous amène à porter un intérêt sur l'autre. L'autre qui est en face de moi. Surtout ce que je veux que cette personne fasse pour moi, moi, ma responsabilité est de faire pour cette personne. Donc, ce matin, nous voulons, au travers de cette méditation, dire que notre Jésus est le modèle, comme je l'ai dit, le meilleur modèle à imiter. Et que si chacun de nous imite ce que Jésus nous dit, nous verrons que dans nos églises, dans nos foyers, dans nos familles, beaucoup de conflits peuvent être évités. Beaucoup de conflits peuvent être empêchés. C'est ce que Jésus veut nous enseigner ce matin au travers de ce texte. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et c'est la règle d'or, d'ailleurs. Faites ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, aux autres. Alors, pasteur, comment je peux apprécier que ce que Jésus nous fait, à l'autre, est bon ou mauvais ? Nous avons nous-mêmes notre conscience qui nous dit que ce que je suis en train de faire est bon ou c'est mauvais. Et en plus, nous avons, en tant que chrétien, le Saint-Esprit qui nous parle si ce que je fais est mauvais ou pas. D'accord. Voilà. Mais il y a des gens qui ne savent pas le rendre aussi. Rendre le bien. Le bien, pas le bien. Oui, mais là, Jésus ne parle pas en termes de remboursement. Parce que j'ai fait du bien. Donc, il faut qu'aussi, on m'efforce le bien. Parce qu'il y a des gens qui vous disent, par exemple, moi, j'ai tellement rendu le service qu'on ne m'a pas rendu l'appareil. Ce n'a pas été mon cas. Quand j'étais dans la même situation, les mêmes personnes à qui j'ai rendu ce service ne m'ont pas assisté. Du coup, ces personnes-là se renferment sur elles-mêmes. Et elles ne sont pas toujours accessibles parfois. Parce qu'elles se disent qu'elles prennent une décision pour tout bloquer autour d'elles. C'est vrai. Si nous partons du principe que Jésus est le modèle par excellence, imaginez les hommes avec qui Jésus a vécu. Il a nourri les hommes. Il a guéri. Il a ressuscité. Oui. Mais quand il s'est trouvé dans une condition, les mêmes personnes, d'abord ses disciples, l'ont abandonnée. Oui. Ensuite, ceux qui mangeaient, qui disaient Osana, au plus haut des cieux, c'est eux encore. Épaisent la terre. Oui, voilà. Voilà. C'est eux-mêmes qui disaient crucifiez-le. C'est ça. Crucifiez-le. Jésus aurait pu dire, mais regardez les hommes pour lesquels je suis venu. Regardez ce qu'ils sont en train de me faire. Vous voyez, Jésus n'aimait pas de retourner tout sur lui-même. Et c'est ça que Jésus veut nous enseigner au travers de ce passage. Jésus veut nous amener à ne pas tout retourner sur nous-mêmes. D'accord. Pour dire que j'ai fait, on ne m'a pas fait. Il dit tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Faites-le. Pour dire que ce passage nous dit qu'on ne doit pas s'attendre à un retour. D'accord. Oui, allez-y. Je voulais demander, c'est vrai qu'on ne doit pas s'attendre à un retour, mais est-ce que spirituellement, il y a une récompense que Dieu peut nous accorder parce qu'on fait du bien aux autres ? Oui, exactement. Même si les hommes le... Pour encourager un peu ou quoi ? Oui, mais c'est comme on le dit, puisque c'est une règle d'ordre que Jésus nous donne, si nous la pratiquons, la première des choses, nous sommes satisfaits parce que nous avons accompli ce que Dieu veut. Amen. Ça, c'est la plus grande bénédiction. Maintenant, quant à la récompense, c'est sûr, nous adorons un Dieu qui n'est pas ingrat. L'homme peut être ingrat. Mais la récompense, elle, c'est succéter ou bien c'est aussi ? Même succéter. Ah, d'accord. D'accord. Vous savez, nos récompenses ne sont pas seulement au ciel. Le Seigneur nous récompense d'abord ici. Parfois, en tout cas, la récompense de Dieu, ça a du tout. Bon, c'est ce que les gens disent. Oui, mais il faut persévérer pour attendre la récompense. Je pense que le Seigneur m'a répondu à ses disciples. Quand ils ont dit, mais maître, on a tout quitté, on t'a suivi, quelle sera notre récompense ? Oui. Le Seigneur a dit, je vous dis en vérité, il n'y a personne qui est quitté, qui est abandonné et qui ne reçoit au centu, ici bas et après, dans l'éternité. D'accord. Donc, on reçoit ici d'abord. D'accord. Quelle que soit la manière, on reçoit. On reçoit. D'accord. Ah, ok. Donc, le bienfait n'est jamais perdu. Jamais. Comme on le dit dans notre... Ça, c'est ce que les hommes disent. Oui, c'est ce que les hommes disent. Et c'est juste. Le bienfait n'est jamais perdu. N'est jamais perdu. Jean-Richard, tu as une préoccupation ? Non, c'est clair. D'accord. Alors, pasteur, on va prier. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a rendu tellement de services aujourd'hui et qui n'a pas pu bénéficier de ce que cette personne a rendu comme service. Elle souffre. On va prier pour que le Seigneur lui-même jette un regard de compassion sur cette personne. Merci beaucoup. Je voudrais encourager cette personne à ne pas baisser les bras. La Bible nous enseigne à ne vous lasser pas de faire le bien. Donc, que cette personne soit réconfrontée par cette parole, sa récompense viendra. Prions le Seigneur. Notre Dieu, tu es l'exemple parfait et tes paroles sont vraies. Tu nous dis de faire pour les autres tout ce que nous souhaitons qu'ils fassent pour nous. Ce n'est pas souvent facile selon certaines circonstances. Mais par ton esprit, c'est possible à mettre en pratique. Quelqu'un qui est découragé, après avoir rendu énormément de services, Seigneur, nous prions que tu le fortifies. Nous savons que ta récompense va arriver pour cette personne. Elle se réjouira de ce qu'elle a fait. Que ton nom soit béni et glorifié au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Voilà, si vous nous prenons en marche, vous recevez Wake Up. On vient juste de terminer la rubrique méditation. Et nous allons maintenant... Dis merci au pasteur, pasteur Yauré. Le thème, la règle d'or selon Jésus, c'est de faire... Pour les autres, tout ce que nous souhaitons qu'ils fassent pour nous. Voilà, il n'y a rien à ajouter. Merci, pasteur. Merci. Nous allons maintenant parler d'actualité culturelle chrétienne, bien sûr, avec Jean-Richard et ses cultures actuelles. Jean-Richard, je veux que tu m'offres un sourire, donc moi, je te dévance. Merci, Daniel. Je l'ai dit d'entrée de propos. Aujourd'hui, dans Culture Actuelle, j'ai décidé de présenter trois ouvrages qui traitent de la thématique de l'évangélisation. Fugurez-vous que plusieurs sondages sont sortis l'année dernière. Ces sondages sont sortis il y a quelques semaines. Et le résultat est assez implacable. Alors, figurez-vous que c'est vrai que les chiffres diffèrent d'un continent et d'un autre, mais plus de 90% des chrétiens ont du mal à parler de Jésus-Christ dans leur entourage. Rien que dans leur entourage, plus de 90%. La plupart, près de 95% des chrétiens aux États-Unis ont du mal à évangéliser. En Europe, les chiffres sont assez éloquents. Au regard de cette situation, je me dis, mais pourquoi pas venir présenter quelques ouvrages ? Parce que par moment, nous sommes tous dans la même situation. On a cette difficulté à parler de Jésus-Christ. Comment s'y prendre ? Quel est le bon mot ? Quel est le bon message ? Par moment, on estime qu'il y a des questions assez difficiles. Des questions difficiles à répondre. Eh bien, quelques auteurs se sont illustrés à travers des ouvrages. Et trois de ces auteurs sont au centre d'intérêt aujourd'hui. On sera assez bref et concis. On va tout simplement recommander ces ouvrages à ces différentes personnes que nous regardent aujourd'hui. Le premier des trois ouvrages que j'ai décidé de présenter en ce jour, le premier titre est le suivant, « L'évangélisation autrement ». Eh bien, cet ouvrage est sorti il y a quelques années. C'est un best-seller écrit par une dame, une dame de qualité. Elle s'appelle Rebecca Malépipette. Eh bien, Rebecca est âgée de 70 ans. Elle s'est illustrée dans l'évangélisation. Elle a créé un ministère qui est basé sur la formation et l'évangélisation. Elle est membre du Conseil international du comité de Lausanne. Elle y participe en tant que spécialiste de l'évangélisation. Elle est également membre du Conseil international des GBU. GBU, que je précise, est une organisation estudiantile qui aide les étudiants à acquérir, à s'approprier la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et elle travaille au Conseil de l'évangélisation du centre Billy Graham. C'est une dame qui a sillonné le monde entier pour parler de Jésus-Christ. Elle a gagné des âmes à Jésus-Christ. Elle s'appuie sur son expérience personnelle pour inciter les uns et les autres à parler de Jésus-Christ. Elle dit comment parler de Jésus-Christ à ses foissés, à ses collègues, comment entamer une discussion biblique, comment partager la Bible. Elle explique dans un style assez direct, mais pertinent, comment est-ce qu'on peut, dans une simple causerie, évoquer le nom de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, évangéliser en Europe, ce n'est pas très facile. Oui, ce n'est pas aisé, d'ailleurs. Ce n'est pas aisé. Par moment, vous êtes taxé de faire du prosélytisme. Eh bien, elle donne des pistes, des solutions à cette personne, surtout aux jeunes. Et il y a une phrase qui me marque dans son ouvrage. Elle dit, vivez la foi que vous partagez, partagez la foi que vous vivez. C'est assez poignant. Je pense que ça vient à rencontrer ce que nous venons de voir avec le pasteur. Le pasteur a dit, effectivement. C'est un ouvrage que je tiens à offrir, pourquoi pas, à toutes ces personnes qui nous regardent. Et puis, la particularité de cet ouvrage, c'est qu'il coûte assez moins cher. 3 000 francs CFA. 3 000 francs CFA. On le retrouve dans pratiquement toutes les librairies. Aujourd'hui, à travers cet ouvrage, elle tient, pourquoi pas, à aider une personne qui peine à parler du Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième ouvrage que je présente est un ouvrage de quelqu'un que tu connais, que nous connaissons parce que nous l'avons reçu ici. Son nom, c'est Franck Alexandre. Ah oui ? Il est pasteur du côté de la France. De la France. Depuis 1990, il a décidé de rentrer dans la foi du Seigneur. On sait qu'il a eu une expérience difficile. Difficile. Issue d'une famille. Idolâtre. Idolâtre. L'association des batailles sont pleines. Effectivement, un témoignage assez puissant. Depuis 1997, il a fondé une association qui s'évertue à évangéliser à travers le monde. Et il essaie de parler de son expérience personnelle. Le titre de l'ouvrage, vous le voyez également sur vos écrans. Comment établir la connexion ? Mieux communiquer pour mieux connecter. Et là, lui, il fait référence plus aux mots. Aux mots ? Il dit généralement, les chrétiens, pour évangéliser quelque part de sanctification, ils utilisent de gros mots qui, pour le non-chrétien, ne signifient pratiquement rien. C'est des mots assez pompeux. Et là, il donne des expressions assez faciles pour amener quelqu'un à Jésus-Christ. Comment établir la connexion sortie d'il y a de cela quelques années. Franck Alexander, quelqu'un qui est très attachant, qui parle de Jésus-Christ. Et il parle de son expérience personnelle. Avec beaucoup de joie et de foi. Effectivement. Et le dernier ouvrage, c'est le Best des best-sellers. C'est un ouvrage écrit par une personnalité qu'on aime plus ou moins tous. Mais qui, malheureusement, s'en est allé il y a de cela quelques mois. C'était le 21 février 2018. C'est Billy Graham. Billy Graham. Selon les estimations, gagnait plusieurs millions de personnes à Jésus-Christ. Et il y a un ouvrage qui le qualifie en quelque sorte. C'est de la terre au ciel. Baissez-le, sorti il y a de cela quelques années. Ce livre a été vendu à des millions d'exemplaires. Vous le voyez, c'est un livre assez volumineux. J'en conviens. 334 pages. Assez immense. Mais Billy Graham parle de son histoire, de son témoignage. Comment a-t-il pu cette force-là de sillonner plus de 185 pays à travers le monde pour véhiculer le message du Seigneur Jésus-Christ ? J'ai fait quelques recherches. Figurez-vous que la première évangélisation de Billy Graham, c'était en 1947. Oui. Sa première évangélisation, c'était dans l'État de Michigan. 1947. 1947. Mais sa dernière évangélisation, c'était en 2005. Pendant plus de 50 ans, il a sillonné le monde pour véhiculer le message du Seigneur Jésus-Christ. Pas toujours très évident. C'est vrai que c'est quelqu'un qui, par moments, a été fustigé, par moments, a été critiqué. Mais n'empêche qu'il a gagné des armes au Seigneur Jésus-Christ. Il a sillonné. George Bush dit que grâce à Billy Graham, il a arrêté de boire. Parce qu'un jour, dans une discussion, Billy Graham lui a donné des astuces, des clés. C'est une personnalité qui s'approchait des présidents, qui avait cette capacité-là de parler de Jésus-Christ autour de lui. Et c'est un ouvrage que moi, je conseille par ailleurs à quelqu'un qui nous suit aujourd'hui. C'est un ouvrage qui coûte un peu plus cher, 25 000 francs. On le retrouve dans plusieurs librairies en Afrique, en Côte d'Ivoire. Je l'ai vu dans quelques librairies également. Je vous le recommande. Voici donc ces trois ouvrages que je tenais à présenter à quelqu'un qui nous regarde. L'évangélisation autrement. Comment établir la connexion avec Franck Alexandre. Et puis le dernier ouvrage, De la terre au ciel. C'est un ouvrage que j'ai décidé de débusquer des 33 livres que Billy Graham a écrits pour le présenter à quelqu'un qui nous regarde. Si tu as du mal à parler du Seigneur Jésus-Christ, achète-le de ces ouvrages. Et pourquoi pas, peut-être que tu tireras la force, tu trouveras des astuces. C'est vrai que la prière peut nous aider à évangéliser. Mais certaines personnes parlent de leur expérience personnelle, de leur témoignage. Ça peut être pourquoi pas des pistes pour nous autres qui avons cette volonté-là de manifester et de proclamer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Passeur, je pense que ce genre d'ouvrage, ça permet à la jeune génération de pouvoir comprendre la portée de l'évangélisation. Effectivement. Vous savez, l'un des problèmes de nos églises, surtout en Afrique, on demande aux chrétiens d'aller évangéliser. Envoyer des armes. Mais on ne lui donne pas les outils pour aller le faire. C'est pourquoi donc, quand il arrive, il regarde jusqu'à, il a peur. Je pense que ces documents-là sont très bienvenus. C'est cela. Qui vont nous aider à aider nos fidèles à pouvoir évangéliser. C'est ça. Alors, mon pasteur, j'ai fait comme le pasteur, mon pasteur, voilà. Est-ce que vous avez eu, en tant que femme, une difficulté une fois à parler de Jésus à quelqu'un ? Ça, généralement, chez les femmes, c'est très difficile. C'est une difficulté qu'on a partout. Et je pense qu'avec de tels ouvrages, on réussit à surmonter. Oui. On réussit à surmonter. Et quand on se rend compte que cela fait partie de ce que notre Dieu attend de nous, on est donc obligé de nous efforcer à entrer dans le plan de Dieu pour notre vie. D'accord. En tout cas, Jean-Charles, tu as été évangélisé ou bien tu es venu à Christ de toi-même ? That is a question. Il faut simplement s'en procurer. D'une famille chrétienne, on, naturellement, partait à l'église. On partait à l'église, d'accord. Dans tous les cas, il y a encore beaucoup de personnes. Félicie, ça, tu as été évangélisé ou bien ? Oui, j'ai été évangélisé. Ça a été facile ? Pas du tout. Pas du tout. Mais Jésus a fait grâce. Amen. Merci, Jean-Richard, pour ces belles nouvelles. Je pense que ces documents doivent permettre à tout et chacun, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons chercher toujours à découvrir ce qui peut nous emmener à faire la volonté de Dieu. Je pense que ces ouvrages sont bienvenus. Merci, Jean-Richard. On ne peut que trouver ce genre de nouvelles sur Lumière du Monde Télévision. Donc, vous faites bien d'être avec nous. Vous avez choisi la bonne part. On va retrouver Jean-Richard tout à l'heure pour le Saviez-vous. Mais pour l'heure, nous allons parler de relation d'aide. Et c'est tout de suite. La relation d'aide, nous retrouvons pasteurine Pédébora. Voilà. Elle est pasteur, elle est épouse, elle est mère. Avec elle, on parle de ce thème. On a déjà ébauché. Voilà. Et on va terminer aujourd'hui. Femme existe par toi-même. La femme doit exister par elle-même. Alors, je veux encore saluer tous les téléspectateurs et dire que pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de nous écouter à l'émission passée, nous devons comprendre que c'est un thème qui nous encourage en tant que femme à pouvoir faire ressortir tout ce que nous avons en nous et à travailler de sorte à donner à tous ceux qui sont autour de nous de bénéficier du potentiel que Dieu a mis dans une femme. Alors, on sera amené à se demander comment, en tant que femme, je peux donner à ce qui est en moi d'être mise en valeur. Je pense que la première chose qu'on doit pouvoir obtenir, c'est comprendre que je ne peux jamais réussir quelque chose si je ne prends pas conscience de l'existence de ces choses en moi. Donc, déjà, une femme doit comprendre qu'elle n'est pas juste laissée pour prendre, elle n'est pas là juste pour décorer, mais elle a une valeur. La femme a une force en elle, la femme a un potentiel et prendre conscience de cela est déjà une bonne chose. Prendre conscience du fait que Dieu a mis beaucoup en moi et que plusieurs autour de moi attendent ma manifestation constitue l'élément qui pourrait donner à une femme de comprendre que le temps du sommeil est fini, je dois me mettre en mouvement parce que plusieurs attendent ma manifestation. Alors, en plus des passages que nous avons eu à parcourir, ces passages de Deux Rois, chapitre 4, aujourd'hui, je veux juste penser à une femme que nous connaissons, mais qui est Ruth et sa belle-mère Naomi. Naomi a connu des situations difficiles. Naomi ne savait pas qu'elle était une grande coach, quelqu'un qui pouvait motiver une jeunesse, quelqu'un qui pouvait permettre à une jeune génération d'entrer dans sa destinée. Elle est restée en train de pleurer son mari, pleurer ses enfants, mais dès qu'elle a décidé de se mettre en marche, elle a compris qu'elle avait un trésor en elle, que d'autres personnes pouvaient apprécier et qu'elle pouvait faire du bien autour d'elle. Bien souvent, il faut forcément, on a l'impression que les femmes attendent toujours qu'il y ait une situation difficile, désastreuse, avant de réagir. C'est triste et je pense que cette émission est une occasion pour dire à tous les téléspectateurs, ne faisons pas comme ces personnes-là. Ces exemples nous sont donnés, ces exemples sont donnés pour nous servir. Ne pas dire, bon, comme Naomi a eu le problème, j'attends que j'ai mon problème, comme la femme du prophète, j'attends que je sois dans les difficultés. Mais non, ces choses sont venues comme des signes avant-coureurs pour que nous qui sommes en arrière aujourd'hui, on puisse regarder et dire, attention, il y a un signal qui m'est donné, je dois éviter de tomber dans cette zone rouge. Alors, Naomi a fait quelque chose en elle, Naomi pouvait aider Ruth, Naomi pouvait aider les jeunes générations. Elle pouvait cotier, mais elle ne l'avait jamais su. Alors, elle s'est décidée. Et je pense que c'est ce qui est important de comprendre. Mieux vaut tard que jamais. Amen. Si on a eu le temps de traverser des situations, on pouvait prendre le taureau par les cordes et qu'on ne l'a pas fait, on ne doit pas sombrer dans le désespoir. On doit comprendre que, comme Naomi s'est levé un jour, moi aussi je dois me lever. En écoutant cette émission, je dois pouvoir me lever et dire que ça suffit, trop de sommeil, il faut que je m'élève, il faut que j'accomplisse ce que Dieu a mis en moi. Donc, la première chose pour moi, c'est la prise de conscience. Prendre conscience de la valeur qu'on a en tant que femme. Prendre conscience que ma valeur n'est pas rattachée à un statut matrimonial. Donc, si je suis une jeune fille, je n'ai pas besoin d'attendre un homme pour que je puisse comprendre que j'ai de la valeur. Je tiens à donner ici ce témoignage d'une jeune dame qui est arrivée, qui de l'intérieur a été mutée ici et qui a décidé de ne plus partir à l'église tout simplement parce qu'elle s'est sentie tellement abandonnée par Dieu. Et pour raison, c'est quoi ? Non, si Dieu lui avait donné un mari depuis longtemps, venant à Abujan, elle n'aurait pas fait les courses pour trouver une maison, les courses pour pouvoir faire... Donc, c'est le mari qui doit tout faire. Le mari doit tout faire. Quand j'ai écouté ce témoignage, j'ai dit, c'est triste. Je pensais que c'est forcément un mari qui nous donne la capacité de faire. J'ai dit à la personne qui me rendait, j'ai dit, demandez à certaines femmes dans le foyer, le mari est là et c'est elle qui doit faire les courses. Donc, si tu n'as pas été préparé à comprendre que je peux tout par Christ qui me fortifie, tu seras désirrigionnée dans un mariage. Est-ce que, parce que ce n'est pas l'éducation qu'on a reçue ? L'éducation. Ce qui nous a été transmis ? Les pérotypes qu'on a. On pense que l'homme est celui qui doit tout faire. La femme doit croiser. Je ne suis pas aussi trop dure envers les femmes, mais je le dis parce que je sais ce que nous avons comme force, ce que nous avons comme potentiel. Et quand on reste assise, c'est comme si c'était du gâchis. Du gâchis. Et beaucoup gaspillent ce trésor que Dieu met en elle, c'est juste parce qu'elle se confile dans la peau d'une femme. C'est juste une enveloppe. Mais ce que nous avons en nous est une force. Amen. Voilà. Donc, une femme doit prendre conscience de cela. Et elle doit décider de mettre en valeur ce qu'elle a en elle. Donc, la vie de Naomi a impacté Ruth. Et Ruth n'a pas attendu d'avoir un nouveau mari. Mais quand elle a compris qu'elle a emmené les vertus dans le lieu d'un Ruth, on se rend compte que dès qu'ils ont mis les pieds à Bethlehem, quand ils ont mis les pieds à Bethlehem, elle est sortie pour glaner. Elle était étrangère. Elle pouvait dire non, je suis arrivée. Dans tous les cas, je suis ce que ma belle-mère me dit. C'est-à-dire que ce n'est pas la même culture, le même environnement. Je suis une étrangère. Alors, donc, je regarde. Non, elle n'a pas eu le temps de regarder. Ce qui était en elle, lui disait que tu peux te lever et tu dois te lever parce que tu as ta belle-mère qui est là. Tu dois t'en occuper. Alors, si tu croises les bras ici, ça ne marchera pas. Elle a compris qu'elle pouvait exister par elle-même. Sa belle-mère ne pouvait plus rien faire pour elle-ci, ce n'est lui donner des conseils. Alors, elle devait se lever et courir. Elle devait se lever et marcher. Alors, Ruth s'est levée et elle a fait. Donc, il est important de pouvoir prendre conscience et avoir une vision. Ruth a eu une vision. Sa vision, c'était de réaliser sa vie. Parce qu'en décidant de quitter Moab pour venir à Bethléem, elle recherchait quelque chose d'autre. Elle était saturée de la vie de Moab. Il faut qu'une femme soit saturée du fait que je sois toujours dépendante. Qu'une femme soit saturée et fatiguée du fait qu'on lui répète « Ah non, on est fatiguée de te donner ceci » ou qu'elle soit en train de pleurer parce qu'elle n'arrive pas à joindre les deux bouts. Si elle ne se réveille pas en elle-même, elle ne pourra pas toucher ce que Dieu a nous devant elle. Donc, la prise de conscience, avoir une vision. La vision est très importante. Quand je me réfère encore au passage de Deux Rois, je me rends compte que cette femme-là, Tsunamite, elle avait une vision. Elle a reçu la confirmation de sa vision par le Seigneur. Quand elle a regardé l'homme de Dieu qui est passé à deux reprises dans sa maison juste pour manger, elle s'est rendue comme qu'elle devait aller au-delà de la nourriture. Il faut bien que j'élève le niveau, que je ne me contente plus d'un repas, mais que je puisse lui faire un toit pour qu'il se repose. Si tu n'as pas de vision, tu ne peux pas faire ce genre de choses. C'est vrai que la femme doit être continuellement en train de réfléchir, comme on dit, élever un peu le débat. Élever le niveau, élever le niveau. La femme doit comprendre que c'est à cela qu'elle est appelée. Parce que je suis une aide. Mon mari ou la société attend ce que je peux prouver. Et quand on est animé de ce désir-là, on ne dort pas. On a la tête qui travaille, on a le cœur qui est constamment en train de chercher à satisfaire Dieu par rapport à ce qu'il a mis en nous. Et ça nous donne de faire des espoirs. À vous dire quelque chose, satisfaire Dieu, mais pas l'homme. Pas les hommes, mais satisfaire Dieu. Les hommes ne seront pas toujours satisfaits. Et celui qui a mis en nous ce dépôt, c'est Dieu. Alors c'est la satisfaction de Dieu qu'on recherche. Beaucoup de femmes sont déçues en voulant satisfaire leur mari et ne pas satisfaire Dieu. Et ça leur donne d'avoir des attitudes qui les condamnent par la suite. J'attends que mon mari me fasse mes éloges, que mon mari me montre un peu d'attention. J'attends cela de mon mari. Donc je me dis que tout ce que je fais, je le fais juste pour avoir un retour sur service. Mais c'est normal quand même. Là, c'est pas... C'est pas... Vous êtes d'accord avec moi, on est tous deux. On forme une seule chair. Mais tout ce que je fais, on ne dit pas, ah mais c'est bon, on trouve toujours des choses à redire, des façons négatives. C'est tout ça aussi. Ils se comportent déjà mal en n'appréciant pas. Mais malheureusement, nous, c'est un pire que quand nous changeons nos bonnes habitudes juste parce qu'ils n'ont pas apprécié. Ce que je voudrais dire à une femme, si nous nous attendons, si nous nous cherchons plutôt à satisfaire Dieu, nous n'allons pas nous arrêter juste parce qu'un homme n'apprécie pas à justice ce que nous faisons pour lui. Nous serons toujours motivés à continuer parce que nous nous disons que Dieu est celui-là qui me récompensera pour ce que je fais. Donc qu'un homme apprécie, qui n'apprécie pas, moi je le fais pour Dieu. Donc je demande toujours la force à Dieu pour que je puisse encore et encore en faire, pour que Dieu soit réjoui. Parce que c'est lui qui m'a fait don d'un mariage, c'est lui qui doit être réjoui de mon mariage. Mon mari en profite, mais celui que je dois réjouir dans mon mariage, c'est Dieu. Et nous devons comprendre, mari ou femme, on doit comprendre que quand Dieu nous met dans notre relation, il attend de tirer son plaisir de notre mariage. Malheureusement, on pense qu'on a affaire à une personne. Dieu nous donne sa fille, il nous donne également son fils. Donc Dieu est notre beau-père. Ah bon ? On ne parle pas de fils de Kouamé, on a la fille des fois que... C'est la fille de Dieu. C'est la fille de Dieu que tu m'attraites. C'est le fils de Dieu que tu es en train de m'attraper. Donc si le beau-père entre en jeu, c'est dangereux. Donc je parlais de la vision, nous sommes pour avoir une vision. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je pense que je peux faire ? Pour la saison dans laquelle on est, qu'est-ce que je répère ? Tout le monde fait peut-être une activité, mais moi, qu'est-ce que Dieu pense que je peux faire ? À partir de ce qu'il a... Et c'est dans la prière qu'on peut avoir la réponse. La lecture de la parole de Dieu, par les échanges, en échangeant avec d'autres personnes, en se cultivant. Cela fait partie des choses qui sont à notre disposition pour que la révélation ou la vision se peaufilent dans notre esprit. Alors si j'ai la vision et que je m'assois avec la vision, je n'aurais rien fait. Il faut donc se lever et agir. Et c'est en cela que j'ai aimé la femme de Proverbe 31. Proverbe 31 nous parle de cette femme à partir du verset 10, qu'elle n'est pas une femme paresseuse. C'est une femme qui se lève avant que le jour ne se lève. Une femme doit être déterminée, une femme doit être courageuse. On nous a affecté cet adjectif de faible. D'être faible. D'être un être faible. C'est le sexe faible. C'est le sexe faible. Et la femme a épousé cela au point de ne plus avoir la force de se lever. Je dis que ce n'est pas vrai. Nous avons une force. Nous sommes une force. C'est vrai qu'on n'a pas les muscles d'un homme. Mais la capacité qu'on a, nous, peut donner aux muscles d'un homme de bouger plus vite. Et c'est la raison pour laquelle une femme doit comprendre que la paresse ne fait pas partie de son vocabulaire. Je ne dois pas m'asseoir et attendre que des choses se mettent en place d'elles-mêmes. Je dois travailler. Je dois être déterminée. Je dois être persévérante. Je dois accepter de me battre. Et c'est en faisant ce genre de choses dans sa vie et autour de soi qu'on finit par devenir maîtresse. Deveux être la maîtresse de maison, la maîtresse de maison, on le devient. D'accord. On ne l'est pas maîtresse de maison. On le devient. Si tu es une épouse et que tu ne bosses pas dans ta maison, tu ne connaîtras rien de ta maison. C'est cela. Tu n'es pas la maîtresse de la maison. Même si tu as la bague au doigt. C'est peut-être la servante ou la sœur qui est là qui maîtrise la maison. Mais toi, tu ne la maîtrises pas. Donc, le fait seulement d'être mariée ne suffit pas pour se dire maîtresse. Il faut travailler. D'accord. Il faut être déterminé, il faut être courageuse. Donc, j'ai parlé de prendre conscience, avoir la vision. En plus de la vision, être des femmes qui se lèvent et qui se battent. Donc, des femmes qui entreprennent comme la femme de Proverbe 31. Et on couronne tout cela en restant une femme. La femme, c'est la soumission. D'accord. Peu importe ce que je peux apporter, peu importe les espoirs que je peux faire, si je ne peux pas être une femme, c'est-à-dire quoi ? Soumise. Celle qui est soumise. La soumission rime avec la femme. Quand on voit une femme qui est autoritaire, qui, comme on le dit dans le jargon, qui porte la culotte, elle est défigurée. Elle ressemble à un homme. Ce n'est pas une femme. Ce n'est pas une femme. Donc, si je suis, si j'ai la vision, si j'ai pris conscience, mais qu'à la fin, je ne peux pas respecter l'homme qui est là, que ce soit mon époux, qui est mon chef, je n'ai rien fait. D'accord. C'est pourquoi je veux encourager une femme pour dire que tu es appelé à exister par toi-même. Rapidement. Mais tu ne devrais jamais oublier que Dieu a mis sur toi un homme. Peu importe l'élévation que Dieu peut apporter dans ta vie, ne brise jamais l'alliance avec Dieu. Parce que tu, en méprisant l'homme auprès de qui Dieu t'a placé, juste parce que tu regarderas peut-être un compte bancaire qui est fourni, un niveau d'études qui est plus élevé, et des opportunités de voyage. Ce n'est pas la valeur d'une femme. La valeur, c'est ta capacité à donner à ton mari de devenir la meilleure version de lui. Ah, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter ? Vraiment, on est, on est, on est. Le pasteur est d'accord, Jean-Michel est d'accord, le pasteur est d'accord, tout le monde est d'accord. Je pense que la femme doit montrer qu'elle est femme. À travers ce que vous avez dit, moi je retiens avoir une vision, être déterminée, c'est cela. Déterminée, oui. Et puis ne pas être paresseuse, et puis être une femme soumise. Voilà. Soyons soumises, ainsi on nous appellera femme. Merci beaucoup, Maman Népé. On dirait chez nous, Ayo Kao, Ayo, Ayo, Ayo. Merci, on va me faire plus vraiment cette page. Je veux que le temps ait cours. On espère que vous retrouverez encore une prochaine fois encore, sur d'autres plateaux, pourquoi pas, pour parler de femmes, parce que ça en vaut la peine. Nous allons ainsi refermer cette rubrique, la relation nette, pour ouvrir le Trickbox avec Félicia Paul. Félicia, qu'est-ce que tu as, une femme soumise, une femme... Non, je ne veux pas m'aventurer à répondre à cette question-là, parce que la femme de Proverbe 31 met la barre assez haute. Assez haute ? Mais j'y arriverai. D'accord, il faut y arriver. Toujours est-il qu'aujourd'hui, dans le Trickbox, comme je le disais dans mes propos, ni minère, je vais vous donner quelques astuces, assez simples, tout est dans le naturel. Comment faire pour aérer sa maison ? Lorsqu'il y a une odeur de renfermée, peut-être que ça sent le moisi, ça sent l'humidité. Comment faire pour se débarrasser de ces odeurs-là ? La première astuce que vous pouvez utiliser, c'est d'aérer. Voilà. Aérer. Ouvrez la fenêtre, l'air porte. Pour que l'air puisse entrer dans la pièce. Et quand l'air va entrer dans cette pièce-là, ça va avoir pour objet d'enlever les mauvaises odeurs. Bon, disons que tu vas me dire, toi qui me regardes, ah ben Félicia, j'ai essayé ça, mais ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre ? C'est que tu peux enlever l'humidité. Voilà. La deuxième raison pour laquelle... Oui, la deuxième raison. J'y arrive. La deuxième raison pour laquelle il y a ces odeurs-là, c'est l'humidité. Comment faire pour enlever ? Il y a un petit cocktail que tu peux faire eau chaude, bicarbonate, voilà, et jus de citron avec de l'huile essentielle. D'accord. L'huile essentielle de citron. Tu prends un peu d'eau chaude, vous prenez de l'eau chaude que vous allez mélanger avec du bicarbonate de soude. Vous allez ajouter une demi-cuillérée de jus de citron avec de l'huile essentielle de citron. Vous prenez ce mélange-là que vous allez vaporiser dans la pièce. D'accord. Et toute cette odeur de renfermée-là va disparaître. Et ça va sentir vraiment frais. Surtout, il y a du citron dans le mélange. Exactement. Avec Mélissia ? Oui. Daniel, je vois que tu es très informée. Oui, j'aime bien. Oui, c'est bien. J'aime bien. Deuxième chose encore, que vous pouvez faire, utilisez de l'eau chaude avec du vinaigre, mais cette fois-ci avec de l'alcool. Pas n'importe quel type d'alcool. Alcool 70 degrés. L'alcool à brûler. D'accord. Donc, ne prenez pas le vin ou quelque chose. Non. C'est pas de ça qu'il s'agit. L'alcool, on l'utilise pour désinfecter les plaies. Voilà. C'est de ça que je parle. D'accord. On utilise ça, ce mélange-là aussi pour vaporiser, peut-être sur les fauteuils, les rideaux et tout. Et vous allez vous rendre compte que l'odeur de renfermée, d'humidité, aura totalement disparaître. C'était ces deux petites astuces très simples que vous pouvez utiliser. On va rappeler les ingrédients. On l'a dit d'abord pour... Eau chaude, bicarbonate de sodium, jus de citron, huile essentielle. Deuxième mélange, eau chaude, vinaigre. Mais cette fois-ci, l'alcool a brûlé. 70 degrés. D'accord. Qu'on vaporise et puis le tout est joué. Voilà. Merci, Félicia, Paul. Je sais que ces astuces, toi-même, tu les utilises, donc il n'y a pas de problème. Daniel, on en parlera après, Félicia. Ah oui, avec Félicia. Merci, Félicia. Maintenant, nous allons retrouver Jean-Richard pour la rubrique « Le saviez-vous ». Jean-Richard, qu'est-ce qu'on doit savoir à cette étape de cette émission ? Saviez-vous qui est Breton Wayne ? Oui. Oui. Ah oui, je le connais. Mais je te dis après. Eh bien, Breton Wayne est un jeune garçon qui a focalisé un peu l'actualité il y a quelques semaines. Eh bien, le 28 février 2019, Breton Wayne entre dans une église et il vandalise l'église. L'église ? Figurez-vous que Breton Wayne va causer près de 100 millions de 100 000 dollars de pètes à l'église. Il va casser les ordinateurs portables, les caméras, les appareils électroniques. Il va tout saccager dans l'église. Eh bien, la police va interpeller Breton Wayne et Breton Wayne sera emprisonné. Eh bien, le pasteur de cette église qui s'appelle Don Chandler, quelques semaines plus tard, va se rendre à la police et demander la libération du jeune garçon. À ce supprénant, un garçon qui vous fait perdre pour plus de 100 000 dollars de matériel, eh bien, le jeune garçon sera libéré. Figurez-vous que Breton Chandler, Breton Wayne est un jeune garçon qui est toxicomane, qui est abonné aux faits divers, qui s'adonne aux mauvaises pratiques. Et là, le pasteur décide de prendre Breton Wayne sous son aile. Il va aider le jeune garçon pendant plusieurs mois en ce qui concerne des intoxications. Et figurez-vous, comme vous le voyez sur ces images, il y a quelques jours, Breton Wayne a été baptisé dans l'église qu'il a vandalisé il y a six mois. C'est un témoignage assez éduitant. Ça, c'est une porte de patience. Effectivement, le pasteur qui a décidé, il dit, Dieu lui a parlé de ce jeune garçon et là, il s'est lévé, il est parti à la police, il a vu le chef de la police et il a demandé la libération de ce jeune garçon. Il a décidé lui-même d'aider ce jeune garçon et il a pris ce jeune garçon sous son aile. Et aujourd'hui, Breton Wayne, âgé de 23 ans, a été baptisé. Il dit que depuis plusieurs mois, il ne boit plus, il ne fume plus. Nous espérons, pourquoi pas, que ce jeune garçon va rester dans la voie du Seigneur. C'est le lieu, pourquoi pas, de prier pour toutes ces personnes qui traversent, pas à moments assez difficiles, qui sont abandonnées, qui n'ont aucun appui. Et bien, Breton Wayne a eu la possibilité d'avoir un appui à la personne du pasteur Chambler qui a décidé de l'aider. C'est vrai que quelques personnes peuvent nous causer du tort, mais à travers ce témoignage, c'est une manière d'inciter le corps du Christ, pourquoi pas aider certaines personnes qui sont dans la souffrance et les envoyer, pourquoi pas, vers le Seigneur Jésus-Christ. Alors, pasteur, vous qui êtes pasteur, qui avez des bris bien à charge, une telle situation, qu'est-ce que ça doit déjà provoquer en vous en tant que pasteur ? De voir un jeune vandalisé. Un jeune homme vandalisé dans votre église, une église, et puis, Dieu vous parle de cette personne. Allez-y, les pères se sentent. Ah, ça c'est compliqué. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Faites-le du même. Amen. La réponse, c'est les ouvrages d'évangélisation. Je pense que l'évangélisation ne se fait pas toujours de façon classique. Il a été évangélisé ce dernier, c'est après avoir commis des actions. un acte compliqué. Donc, je pense que tout est réuni ce matin pour encourager une personne à pouvoir être un instrument entre les mains de Dieu là où il se trouve pour aider une vie. Amen. Vraiment, merci Jean-Richard. Je pense que ce pasteur a utilisé encore une autre manière d'évangéliser. Effectivement. Ça doit servir comme les deux personnes ont dit à tout le monde qui ont tout fait pour aider ceux qui sont dans leur souffrance. Merci Jean-Richard. Alors Félicia, le verset Broussaint pour nous accompagner au cours de cette journée. Matthieu, chapitre 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Amen. Merci Passeigne Amoré. Merci Passeigne Amoré. Déborah, pas d'orcas, Déborah. Voilà, Déborah était juge. Et je pense qu'on a eu le juge de l'éternel. Il a eu deux juges qui nous ont vraiment approuvés à travers la parole de Dieu. Merci à Félicia pour les belles astuces et à Jean-Richard, surtout pour cette dernière information qui particulièrement me touche. Merci à toute l'équipe qui nous a permis d'être chez vous. En espérant vous retrouver mardi, nous prions que le Seigneur vous visite de façon particulière et surtout, tendez la main à ceux qui en ont besoin. Chalons.